Musique Hop là, plouf Aujourd'hui on se retrouve dans la forêt de Rambouillet, au bord de l'étang de la Tour, là où j'ai commencé la pêche donc pour une vidéo sur les bases de la pêche au cou donc aujourd'hui ça sera une pêche simple à la grande canne on va vous expliquer toutes les subtilités de cette pêche que ce soit l'amorçage, les lignes, la façon de sonder, etc. C'est parti, suivez moi ! S'il y a bien un sujet qui fait parler dans la pêche au cou, c'est le sujet des amorces donc si vous êtes débutant dans la pêche au cou, je vous conseille de ne pas vous compliquer la vie pas commencer à faire des mélanges compliqués il vous suffit d'aller au magasin de pêche et de prendre des amorces prêtes à l'emploi il y a beaucoup de mélanges qui sont très bons dans le commerce et qui vous permettront de prendre du poisson donc aujourd'hui pour pêcher ici sur l'étang de la Tour, mon choix d'amorce il est très simple donc on est confronté à une eau claire et un fond foncé donc j'ai décidé d'utiliser une base d'amorce foncée donc la Supernatural Dark Holroon donc une amorce fine, pauvre et qui va me permettre d'attirer tout type de poisson donc si vous rencontrez une eau claire, je vous conseille d'utiliser une amorce de couleur foncée et à contrario, si vous rencontrez une eau teintée, je vous conseille d'utiliser une amorce de couleur claire mais comme ici, je sais qu'il y a quelques beaux poissons qui traînent des gros garnons, des gros rotans, quelques tanches et ça peut être aussi quelques brèmes, avec un peu de chance aujourd'hui j'ai décidé de rajouter un demi-paquet de Supernatural Céréales Biscuits donc c'est une amorce avec plus de dérivés de maïs, du biscuit un peu plus gros, des particules de pain un peu plus grosses donc ça vient enrichir parfaitement mon amorce donc faites en sorte que votre amorce aussi, elle se marie avec le fond de l'eau parce que ça permettra d'avoir quelque chose dans le fond qui permettra aux poissons d'être en totale confiance et vous les garderez plus longtemps sur votre cou donc pour mouiller cette amorce, contrairement à une amorce à base de farine de poisson que je viendrai surmouiller et après j'attendrai qu'elle gonfle et je la tamiserai celle-ci c'est une base d'amorce avec des chapures, des biscuits, donc ce qu'il faut c'est la mouiller progressivement donc j'y ajoute progressivement de l'eau, je la mouille et ça prend environ 15 à 20 minutes pour obtenir le bon mouillage donc avec des pauses répétées et donc à mon amorce, j'ai décidé d'y ajouter de la terre donc c'est quelque chose que je fais dans 90% des cas, toujours j'ajoute de la terre dans mon amorce et ici parce que je sais que je vais être confronté à beaucoup de petits poissons nuisibles tels que des grémis j'ai décidé d'utiliser une terre qui n'est pas nuageante donc j'ai décidé d'utiliser de la terre de rivière donc c'est une terre sombre, collante et très lourde donc elle va venir alourdir mon amorce parce qu'ici c'est très important comme on peut le voir il y a un peu de vent qui vient s'installer et on risque d'avoir des contre-courants donc ce qu'il faut c'est que votre amorce reste plaqué sur une zone très précise et donc si vous recherchez des poissons de petite taille des gardons, des petites plaquettes, des choses comme ça en général il faut utiliser une amorce qui se marie bien avec le fond et à contrario si vous cherchez des gros poissons tels que les brèmes, les carpes et les tanches c'est des poissons qui ont moins peur donc qui auront moins peur de s'installer sur une tâche claire donc pour des gros poissons je vous conseille d'utiliser une amorce de couleur claire donc si vous débutez la pêche au cou vous pouvez être un peu dérouté parce que quand vous allez vous retrouver devant un rayon d'un magasin de pêche il y a plein de formes de types et de types de flotteurs différents disponibles donc ce que je vous conseille c'est de rester très simple personnellement j'aime bien les flotteurs en forme de gouttes d'eau un peu trapu après vous avez également différents types d'antennes donc du métal, de la fibre, du plastique moi personnellement je joue sur la sûreté de bien voir le flotteur mais aussi de gagner en sensibilité et donc il n'y a pas mieux que les antennes en fibre de verre ça permet de bien prendre le soleil d'avoir une belle visibilité mais on a également beaucoup de sensibilité et donc ce qui peut aussi vous dérouter c'est quel poids de flotteur choisir là où vous pêchez donc il y a une petite règle simple en étant 0,30 grammes par mètre d'eau c'est vraiment une règle plutôt sympa et qui vous permet d'utiliser la ligne parfaite pour le jour J donc n'hésitez pas à utiliser par exemple s'il y a 2 mètres de fond une ligne de 0,6 et si vous avez des kits montez une ligne un peu plus légère et une ligne un peu plus lourde et ça vous permettra de vous adapter parfaitement aux conditions du jour donc pour pêcher ici j'ai monté deux lignes donc pour respecter la règle des 0,30 grammes par mètre de profondeur donc ma première ligne la plus légère ça sera une 0,8 parce qu'on a environ 2 mètres 50 de fond ici et donc la deuxième ligne que j'ai montée donc c'est à peu près le double du poids de ma première ligne donc on a un flotteur de 1,5 grammes parce que comme on peut voir le vent est là donc ça va créer des contre-courants il faudra peut-être avoir une ligne stable pour prendre des plus beaux poissons ou simplement avoir une ligne qui pêche donc c'est pourquoi je suis resté simple avec deux lignes mais qui vont me permettre de couvrir toutes les eventualités de pêche aujourd'hui et donc après au niveau du corps de ligne pour les deux on est sur du 11 centième en haine gauche et donc au niveau de la plombée je reste très simple c'est comme mon choix de flotteur donc je règle toujours mes plombées de la même façon chez moi à la maison et après je les fais évoluer en cours de pêche selon les conditions et les poissons que j'ai à prendre donc c'est très simple donc on a un baligne de 15 cm donc équipé d'un hameçon pôle spécial et donc j'ai mon plomb de touche qui est à mon raccord boucle dans boucle 15 cm plus haut j'ai un autre plomb 15 cm encore plus haut un autre plomb et après j'ai entre 5 et 7 cm j'ai ma plombée principale et donc petit détail sur ma plombée principale vous pouvez voir j'ai un micro cube en 13 donc ça me permet de régler la sensibilité de mon flotteur selon la luminosité, le vent et les poissons recherchés et donc la plombée elle est similaire sur ma ligne en 1,5 g mais la seule chose qui diffère c'est que j'ai pas un groupe de plomb j'ai une petite olivette donc une olivette en tungsten gourou donc ça me permet d'avoir une plombée compacte et vraiment d'obtenir une ligne stable et donc le fait d'avoir une plombée compacte je trouve que c'est important quand on utilise une ligne plus lourde parce que si on met beaucoup de plomb on a quelque chose qui est très gros qui peut être voyant des poissons donc moi sur les lignes au-dessus d'un gramme je privilégie toujours une plombée avec une olivette et donc pour finir le choix de l'élastique alors comme vous pouvez le voir je suis très simple dans mes choix de pêche au cou j'ai quand même un peu d'expérience sur la pêche au cou et j'ai décidé de simplifier tout ce qui est flotteur, élastique etc donc là on a affaire à des poissons de petite taille ou de taille moyenne donc j'utilise un élastique hybride en 1 mm c'est vraiment passe-partout ça me permet de ne pas décrocher les plus petits poissons d'être efficient sur les plaquettes qu'on débouche un peu tendre et également s'il y a un gros poisson de l'épuiser et donc la dernière chose que je vais faire avant de pêcher c'est que je vais mettre un petit coup de marqueur sur mon antenne rouge donc je suis un grand fan des antennes rouges mais là on a une surface d'eau qui est très claire et donc en connaissance de cause je sais que ça ne va pas changer ici ça va être comme ça donc je vais mettre un petit coup de noir sur mon antenne comme ça ça va me permettre d'avoir une bonne visibilité et de voir les touches les plus timides et je favorise les corps de ligne en 11 ou 13 centièmes avec le nylon N gauche ça permet d'avoir une ligne assez rigide et qui évite les emmêlages et surtout qui me permet d'avoir quelque chose de durable que je peux utiliser plusieurs fois et sur lequel je peux faire coulisser mes plombs donc un autre aspect très important de la pêche au cou c'est le sondage de votre cou donc ça va vous permettre de pêcher à un endroit où vous êtes sûr que vous allez pouvoir pêcher avec votre ligne qui évolue parfaitement bien on va dire sur environ 50 cm² à 1 m² donc c'est là où vous allez poser votre amorce et là où vous allez faire évoluer votre ligne donc c'est important qu'il n'y ait pas d'accrocs et qu'il n'y ait pas trop d'irrégularités pour avoir une ligne qui pêche tout le temps autre chose, si vous par exemple vous rencontrez une pente il faut penser à amorcer un peu en retrait parce que forcément vous allez avoir des particules d'amorce qui vont couler dans la pente et donc les poissons qui risquent d'être un peu plus loin que votre canne donc dans ce cas là, ce que je vous conseille c'est d'amorcer un peu en retrait et d'avoir toujours une petite réserve de canne pour aller voir derrière donc pour le réglage de ma ligne la plus légère ce que je veux c'est d'avoir une ligne qui évolue à ras le fond donc pour cela je vais utiliser une sonde pyramidale donc pourquoi une sonde pyramidale ? parce que c'est le type de sonde qui va me permettre de régler ma ligne à ras du fond parce que j'ai l'hameçon qui est posée à la base et donc ça va me permettre d'avoir une ligne qui est vraiment réglée juste avoir mon neige qui évolue sur le fond en général j'utilise une sonde de 20 ou 30 grammes ça permet de bien sentir le fond en étang par contre si je pêche en rivière j'ai tout de suite utilisé une sonde beaucoup plus grosse 45 ou 60 grammes parce qu'on a le courant donc ça va me permettre de sonder bien à la pont de ma canne et donc pour ma ligne la plus lourde la plus lourde donc là je vais utiliser un autre type de sonde parce que ce que je veux c'est que mon bas de ligne qui mesure 15 cm repose sur le fond et donc pour cela j'utilise la bonne vieille sonde grenouille et je la pince directement sur mon plomb de touche et comme ça j'aurai un réglage de mon plomb de touche à ras le fond et mon bas de ligne qui sera bien stable sur le fond pour sélectionner les plus gros poissons autre chose à prendre en compte quand vous sondez par exemple si vous rencontrez un fond vaseux ce que je vous conseille c'est de commencer votre sondage avec votre sonde donc on va dire une 20-30 grammes et là si vous vous rendez compte que votre sonde colle sur le fond ça veut dire que vous avez un fond vaseux donc c'est aussi quelque chose qui va vous dire votre façon d'amorcer mais dans ce cas là je vais passer avec une sonde plus petite de 10 grammes pour vraiment être sondé juste à fleur de la vase donc au niveau de l'amorçage quand vous pêchez à la grande canne il y a deux écoles donc il y a l'amorçage à la main et également l'amorçage à la coupelle donc si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas sûr d'amorcer précisément à la main moi personnellement ça fait longtemps que je n'ai pas pêcher à la canne donc je n'ai pas trop d'entraînement pour bien amorcer donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon kit coupelle pour amorcer précisément mais la magie de la coupelle c'est qu'on peut amorcer précisément sans faire de bruit en laissant sa coupelle à ras de l'eau mais on peut également créer du bruit comme si on amorçait à la main en mettant sa coupelle haute et en faisant du bruit donc moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que là on est sur une grande étendue d'eau donc je sais que les poissons ils réagissent toujours à un peu de bruit il y a des particules qui viennent entre deux eaux se mélanger dans l'eau et ça va attirer les poissons d'un peu partout donc ce que je vais faire c'est que je vais réaliser mon amorçage à la coupelle et en faisant un peu de bruit donc pour cela aujourd'hui je vous ai présenté l'amorce avant j'ai simplement des asticots donc des pinkies vivants des gauzeurs vivants et des asticots morts et donc ces asticots morts ils me permettent d'être ajoutés dans mon amorçage de départ et de réaliser des boules et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 10 poignées d'amorce de côté dans un bac j'ai réalisé 7 boules avec mes asticots morts et dans le reste qui est ici j'ai ajouté juste quelques pinkies vivants et ce sera les dernières boules que je mettrais avec l'aide de ma coupelle pour créer un nuage attractif et de l'activité au fond et pour essayer d'amoter les poissons qui sont déjà dans les parages sur mon cou donc quand vous débutez votre partie de pêche juste après votre amorçage ce que je vous conseille c'est d'utiliser la ligne la plus légère que vous ayez monté parce que quand vous amorcez il y a toujours des particules d'amorce des haches qui sont un peu en suspension dans les couches d'eau et les poissons qui arrivent un peu de tous les côtés donc c'est une façon simple de décapoter et de bien commencer sa journée c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! ça fait une bonne heure que je pêche il y a eu quelques touches de poisson blanc mais il y a toujours quelques indésirables comme cette grémille alors je pense que c'est le moment de rappeler alors quand vous pêchez à la calme il y a différentes façons de rappeler donc déjà vous pouvez rappeler à l'amorce soit à la main soit à la coupelle mais également avec de la terre pure quand vous utilisez des zèches tels que du fouillis des verres de terre coupés c'est de la double terre par exemple ça peut être vraiment utile donc si ça vous intéresse de savoir comment on réalise de la double terre je vous invite à nous retrouver dans la section des shorts et il y a une vidéo explicative comment réaliser sa double terre et donc après la dernière façon de rappeler ça peut être aussi dégrainer des asticots alors aujourd'hui comme on peut le voir il y a du vent donc ce que je vais préconiser c'est un rappel à la coupelle avec de l'amorce pour concentrer vraiment mes zèches sur le fond je pêche des gardons, j'ai que des asticots donc pourquoi je rappellerais avec de la terre c'est pas du tout nécessaire quand on utilise que des asticots et pas des zèches tels que du fouillis et des verres de terre il vaut mieux préconiser l'amorce particulièrement sur des poissons comme les gardons donc ce que je vais faire c'est que je vais poser mon kit sur le côté prendre mon kit coupelle et réaliser un petit rappel pour essayer de rameuter quelques gardons qui ont l'air en appétit aujourd'hui mais qui sont un peu écartés de mon cou parce qu'il y a peut-être eu un indésirable sur le cou ou simplement plus assez d'attractivité avec de l'amorce qui pétit c'est ce qu'on appelle un rappel payant donc c'est ce qu'on peut appeler un rappel payant juste après mon rappel j'ai déjà loupé une touche pris un poisson juste après donc quand vous pêchez à la canne faut pas vous endormir faut pas hésiter à rappeler même si c'est une toute petite boule d'amorce ça recrée un peu d'activité et souvent ça déclenche les touches au niveau des hameçons moi j'utilise principalement deux hameçons de la gamme gourou donc le ultrafine pole et le pole spécial donc les deux hameçons qui répondent à 90% des pêches que vous allez rencontrer à la canne donc le ultrafine pole lui il est parfait pour hésiter des petites zèches telles que les vers de vase et les pinkies et le pole spécial lui c'est un hameçon un peu plus généraliste avec une longue pointe il est vraiment parfait pour pêcher à l'asticot aux pinkies avec des panachés parce que grâce à sa longue pointe quand vous mettez un asticot dessus ça évitera que l'asticot vienne recouvrir la pointe de l'hameçon et que vous décrochiez un poisson et donc ces hameçons ils sont disponibles en différentes tailles afin de vous adapter à la taille des zèches que vous utilisez mais également aux poissons que vous allez rencontrer donc comme vous avez pu voir je viens juste de prendre une belle plaquette au travers des garnons et des rotans qui étaient revenus derrière mon rappel donc peut-être que c'est ça qui dérangeait les poissons avant et le rappel avait ramené quelques garnons ou a mis en appétit la plaquette donc là c'est vraiment le moment parfait pour changer de ligne utiliser une ligne plus lourde, plus stable donc je vais passer avec ma 1,5 g avec ma plombée à olivette et je vais chercher une hache un peu plus volumineuse donc ça va être un gauzeur mort avec un pinky fluo à côté c'est vraiment une hache visible et qui permet souvent de sélectionner les plus beaux poissons c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! donc jusqu'à maintenant malgré la présence de quelques gros poissons ma grosse ligne elle marche pas ma ligne en 1,5 g donc celle qui est la plus pêchante ça reste ma ligne la plus légère la 0,80 g donc j'ai rajouté environ 4-5 cm de traîne pour essayer de prendre les quelques beaux poissons qui peuvent passer par là mais pour la rendre encore plus pêchante et la ralentir dans le vent et le contre-courant qui est en train de se créer tout simplement je vais baisser ma plombée principale vers mon dernier plomb intermédiaire donc ça veut dire que je vais la baisser de 5 à 10 cm et ça va permettre de ralentir ma ligne dans le vent et d'avoir une ligne plus rigide qui se présente mieux sur le fond et qui est beaucoup plus pêchante donc si comme aujourd'hui vous rencontrez du vent et que vous peinez un peu pour tenir votre ligne comme ceci à deux mains il y a quelque chose de très simple à faire c'est de mettre la canne entre vos jambes comme si vous aviez une barre d'amorçage devant vous et de la tenir comme ça à deux mains donc là vous avez l'appui de vos bras sur vos cuisses et ça vous permet d'avoir une ligne beaucoup plus stable et beaucoup plus prenante et donc ça sera le dernier poisson de cette vidéo sur les bases de la pêche au cou donc je vous invite à vous y mettre si c'est pas encore fait parce que c'est vraiment une pêche fun ça permet forcément pas de prendre des très très gros poissons mais ça permet de se faire plaisir au bord de l'eau donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo de mettre un petit like et surtout si vous avez des questions de les poser en commentaire on se fait un plaisir d'y répondre